Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous hebdomadaire l'invité de la semaine qui reçoit les responsables des entreprises IT présentes en France et aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Damien Frey qui est directeur pour la société Varonis sur la zone IMEA Damien Frey, bonjour Bonjour Alors pour vous, IMEA c'est quoi finalement, juste en deux mots, parce que parfois ça varie Oui, ça varie en fonction des entreprises, donc moi aujourd'hui j'ai la responsabilité des activités sur la France, la Suisse, le Benelux, les Nordics et l'Afrique D'accord, très bien, alors on commence toujours cet entretien par une question d'actu, donc ça peut être soit un événement spécifique, soit une tendance soit quelque chose qui a retenu votre attention dans notre secteur et Dieu sait s'il se passe beaucoup de choses Alors aujourd'hui, moi ce que je retiens aujourd'hui c'est ce besoin toujours croissant en termes de ressources C'est quelque chose qui ressort sur les différentes analyses Price récemment a sorti un rapport disant qu'en France on était encore en recherche de plus de 5000 experts sur la cybersécurité Donc c'est un vrai enjeu aujourd'hui pour nos clients, mais également pour nos partenaires et même pour nous, éditeurs de solutions On est tous à la recherche de ces fameux experts cybersécurité Et donc voilà, c'est un point qui est aujourd'hui important sur lequel on travaille sur différents axes Le premier qui est un axe de formation et le second qui est un axe aussi pour nous, éditeurs de toujours travailler sur plus d'automatisation, plus de machine learning, plus d'intelligence dans nos solutions Pour notamment limiter le travail des équipes, notamment le travail à faible valeur ajoutée Essayer de vraiment pouvoir donner des éléments qui sont contextualisés à nos clients Pour qu'ils puissent faire une analyse et avoir un impact sur leurs ressources le moins important possible Alors on parlera de cet aspect automatisation, mais dans l'aspect formation Donc vous disiez, il y a formation en interne prise en charge par les propres fournisseurs de solutions de sécurité Et puis il y a les formations académiques, si je puis dire, les deux se complétant Finalement, est-ce que vous trouvez, un, qu'en France on fait un effort suffisant dans le domaine de la cybersécurité Et deux, finalement vous préférez quoi ? Vous préférez des généralistes que vous recrutez, je dirais, la tête un peu neuve Pour pouvoir les former en interne ou des gens qui ont déjà une formation en cybersécurité assez pointue ? Aujourd'hui ça va vraiment dépendre du besoin et du contexte Nous on va avoir différents profils chez Varonis On va avoir des profils avant-vente, qui aujourd'hui c'est intéressant d'avoir des profils qui vont être généralistes Et qu'on va pouvoir former sur la sécurité pour avoir une ouverture d'esprit Et pas uniquement penser au sujet sécurité, mais s'ouvrir à ce qui se passe aussi autour, au niveau du réseau, au niveau de l'IT Et puis après on a par contre des populations qui sont beaucoup plus techniques Qu'on appelle chez nous des professional services Où là on a vraiment besoin de gens qui ont déjà un background sécurité important Parce qu'eux ils vont passer vraiment tout leur temps à travailler sur ces sujets-là Pareil pour nos analyses sécurité, on a énormément d'analyses sécurité aujourd'hui chez Varonis Qui font partie de notre équipe de réponses à incidents Et qui eux ont besoin d'avoir cette connaissance de la sécurité De comment analyser une alerte, comment se passe une attaque, quelles sont les méthodes d'attaque, etc. Et alors est-ce que vous trouvez que la France en matière de formation fait un effort suffisant pour répondre aux besoins actuels Parce que la sécurité, on en parle toutes les semaines, en général on en parle, c'est toujours les trains qui arrivent en retard Là c'est les incidents de sécurité, on ne parle pas de toutes les journées où il y a des attaques mais on arrive à les parer Donc est-ce que vous trouvez que la France fait un effort suffisant et est plutôt pas trop mal placée dans ce domaine ? Alors aujourd'hui, oui, la France fait un effort important sur ces sujets-là On voit une réelle prise de conscience, en tout cas de la nécessité de former les nouvelles générations Mais aussi former les générations actuelles à la cybersécurité Ça passe par plusieurs choses, vous en avez parlé Dans le monde de l'entreprise, il y a de nombreuses entreprises qui aujourd'hui ont pris l'initiative de créer leur propre cybersécurité académie Et de former du coup leurs employés à la notion de sécurité On a également une initiative qui a été créée il y a quelques années, en 2021, qui est le Campus Cyber Dont un des objectifs était notamment le fait de rendre la cybersécurité un peu sexy, un peu attractive pour les nouvelles générations Ça s'est complété par un certain nombre de dispositifs de formation au sein du Campus Cyber Et puis au-delà de ça, on a aussi aujourd'hui un écosystème d'écoles, d'ingénieurs, d'universités Qui ont tous développé des formations académiques sur la partie cybersécurité Donc oui, je pense qu'aujourd'hui, il y a eu cette prise de conscience il y a de ça quelques années Et il y a un réel progrès aujourd'hui sur cette notion de cybersécurité Maintenant, il faut continuer à progresser, il faut continuer à s'améliorer sur ces sujets-là, bien évidemment Et ça passe par, en effet, une prise de conscience et puis une attractivité du secteur pour les jeunes générations Mais alors justement, quelle est l'image de la cybersécurité auprès des jeunes ? Est-ce que ce sont des emplois qui sont attractifs ? Ou est-ce qu'au contraire, ce sont des emplois qui sont perçus, j'irais, de manière technique ? Et donc, pour le dire vite, c'est un peu de la quincaillerie Alors aujourd'hui, la cybersécurité, pendant des années, je pense, a été plutôt vue comme quelque chose de technique Parce qu'on associait souvent la cybersécurité à du pentest, des tests d'intrusion Donc vraiment des personnes très techniques devant un ordinateur qui essayaient de forcer les portes d'une entreprise Je pense que maintenant, avec toute la communication qu'on a autour, notamment des métiers de la gouvernance en sécurité Du conseil en sécurité, de tout ce qui se passe au niveau des analystes SOC On a un métier qui est beaucoup moins technique Qui demande de prendre du recul par rapport à la technique et d'analyser vraiment des événements De comprendre le fonctionnement d'une entreprise, le fonctionnement métier d'une entreprise Comprendre où sont les données sensibles d'une entreprise Et comment mettre en place des zones de sécurité pour ces données-là Et donc finalement, de faire l'articulation entre les techniciens d'un côté Et puis les membres de la direction de l'autre Qui n'ont pas beaucoup d'intérêt à s'intéresser à la technique Mais qui ont un intérêt immédiat à comprendre les implications que peuvent avoir des événements malencontreux Oui, exactement Je pense qu'aujourd'hui, il y a une chose qui est sûre ces dernières années On a depuis 4-5 ans, on entend parler quasiment quotidiennement de cyberattaques Contre des entreprises, des institutions, des hôpitaux Je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience des directions Qu'elles soient financières ou générales, de toutes les entreprises Sur la nécessité de protéger nos assets sensibles et nos données sensibles Donc aujourd'hui, il y a une vraie prise de conscience sur ces sujets-là On le voit nous au quotidien Parce que le métier de Varonis, c'est vraiment de pouvoir protéger les données De savoir quelles sont les données sensibles, quelles sont les données publiques, etc Et on voit une réelle prise de conscience On est de plus en plus en échange avec des DSI Avec des directeurs financiers Avec des directeurs de la conformité sur ces sujets-là Là où quelques années auparavant, on était plutôt Très orientés sur des discussions avec des équipes de production Des équipes sécurité On voit cette... Donc on est monté dans les couches Exactement, on a une prise de conscience C'est une bonne transition parce qu'on va parler évidemment de Varonis Donc en deux mots, c'est une société qui a été créée en 2005 Qui est basée à New York Qui a des bureaux de R&D en Israël Donc il y a un lien très fort avec Israël Qui se présente comme un spécialiste de la cybersécurité Centrée sur les données Oui Et donc dans votre synthèse de présentation, je lis Varonis est un pionnier de la sécurité et de l'analyse des données Menant une bataille différente de celle des entreprises de cybersécurité C'est quoi cette autre bataille ? En fait aujourd'hui, on a pris il y a des années Le sujet autour de la donnée C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre fondateur est convaincu depuis 2005 Que ce qu'il appelle l'or noir C'est la donnée dans l'entreprise Et aujourd'hui, tout le travail qu'on a fait C'est sur la connaissance de ce qui se passe sur les données La compréhension du niveau de sensibilité des données Que ce soit d'un point de vue réglementaire Ou d'un point de vue business Et comment on arrive à détourer par rapport à ces données Des configurations qui seraient anormales, trop permissives Des comportements d'utilisateurs, qu'ils soient internes ou externes Qui seraient anormales également Et du coup, de pouvoir déterminer toutes les déviances Qu'on peut avoir sur ces données Et qui pourraient du coup avoir un impact pour l'entreprise Ou pour les collectivités Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui Depuis quelques années Lorsqu'on parle de cyberattaques La plupart des cyberattaques C'est du ransomware et de l'exfiltration de données C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, notre sujet, c'est de dire Pour savoir ce qui va se passer Sur un environnement Il faut s'intéresser aux données Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que recherchent les cyberattaquants On le voit de plus en plus Toutes les attaques de type ransomware Dans 99% des cas Sont précédées par une exfiltration de données Et donc, nous, notre sujet, c'est de se dire Si on arrive à voir des signaux faibles Sur ce qui se passe sur la donnée en amont On pourrait potentiellement alerter le client Et éviter des attaques plus destructives Donc, ça veut dire que vous intervenez en amont Mais est-ce que vous faites quelque chose en aval Une fois que c'est arrivé ? Alors oui Aujourd'hui, notre sujet, il est double On a beaucoup travaillé Notamment sur la partie automatisation Donc, sur l'automatisation On a deux sujets Le premier qui est la création de règles automatiques Permettant de réduire l'exposition des données Donc, c'est ce qu'on appelle le Blastradus C'est aujourd'hui, typiquement, si je rentre dans une entreprise Quel est le volume de données Qui, en tant que simple employé Auquel je peux avoir accès en tant que simple employé Et donc, c'est être capable de dire Est-ce que c'est normal qu'autant de personnes Puissent avoir accès à ces données Et travailler sur une politique de moindre privilège C'est-à-dire ne laisser qu'aux personnes Qui utilisent réellement ces données L'accès à ces données Les permissions sur ces données En faisant ça, on réduit forcément le scope des attaques Et on rend la tâche du cyberattaquant un peu plus compliquée Que si, globalement, tout le monde a accès aux données Et puis, le deuxième sujet pour nous C'est ce qu'on appelle le Proactive IR Donc, c'est notre capacité à, de façon proactive Alerter nos clients Dès qu'on voit un comportement déviant sur ces données Donc, que ce soit un comportement Par exemple, une personne qui va accéder à des données En dehors des heures ouvrées De ses heures de travail habituelles Ou si on voit qu'une personne Commence à accéder à des données Auxquelles il n'a pas l'habitude d'accéder Ou auxquelles il n'est pas censé avoir accès Et donc, c'est cette capacité à prévenir nos clients en amont De dire, là, il se passe quelque chose On ne sait pas si c'est un comportement anormal Lié à de la menace interne Ou si c'est un poste de travail Qui a été compromis Et qui, derrière, du coup Est en train de mener des actions Différentes de la norme De l'utilisateur en question Mais alors, une fois que c'est arrivé, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, une fois que c'est arrivé Nous, derrière, on a des équipes Qui accompagnent nos clients Donc, des équipes de réponse à incidents C'est une cinquantaine de personnes aujourd'hui dans le monde Avec, pour la zone Europe Le patron de la zone IMI Et basé à Paris Et qui, aujourd'hui, sont capables D'accompagner nos clients ou nos partenaires Dans l'analyse de ce qui s'est passé Sur une attaque C'est-à-dire qu'on reprend tout ce qu'on voit sur la plateforme Mais également sur d'autres plateformes de sécurité C'est-à-dire qu'on s'intéresse sur ce qui s'est passé Sur des solutions de type EDR Sur des CIEM, etc Et on va accompagner le client Pour essayer de comprendre Qui a été le patient zéro Qu'est-ce qui a été fait Et surtout, mesurer l'impact C'est-à-dire quelles sont les données Qui ont été expiltrées, compromises Essayer vraiment de comprendre Ce qui s'est passé sur ces données D'accord Alors, votre solution, elle passe Vous avez utilisé le terme plateforme Donc, effectivement, c'est ça Plateforme qui, d'ailleurs, est disponible En mode SaaS depuis quelques mois Exactement Donc, est-ce que vous pouvez expliquer Le fonctionnement de cette plateforme ? C'est-à-dire que, quand on a l'idée de plateforme C'est que, ça donne le sentiment Qu'en gros, ça couvre tout Et qu'on peut couvrir des besoins spécifiques En ajoutant des modules En fonction de ce qu'on souhaite Et ça, c'est la première question Et la deuxième, c'est le fait D'arriver en mode SaaS Déjà, finalement, en 2022 C'était un peu tardif, si je puis dire Mais qu'est-ce que ça change ? Alors, aujourd'hui, il y a deux axes Le premier, c'est que, en fait, le SaaS Ça fait de nombreuses années Qu'on travaille dessus Ça fait trois ans que les équipes de R&T Travaillent intensément sur notre plateforme SaaS C'est une solution, aujourd'hui, Varonis Qui est une solution très riche Donc, il a fallu s'assurer Que la plateforme SaaS Qu'on allait mettre en place Amène l'ensemble des garanties De sécurité pour nos clients Et puis, c'est aussi lié À une demande du marché C'est-à-dire qu'on a observé Il y a de ça deux ans Une demande de plus en plus importante De nos clients Sur la nécessité d'avoir une solution Varonis Qui soit moins énergivore Pour les équipes internes Et donc, on a eu deux axes Par rapport à ça Le premier, ça a été de développer Des offres de services managés Via des partenaires Sur notre solution Self-Hosted Et puis, de travailler Sur la solution SaaS En apportant À l'intérieur de cette solution Beaucoup d'automatisation Et beaucoup de services Pour pouvoir décharger Un maximum nos clients Des tâches les moins intéressantes Et qu'ils puissent se concentrer Uniquement sur Prendre les bonnes décisions Sur comment, aujourd'hui J'améliore ma posture sécurité Notamment sur mes données Alors, quand on est en mode SaaS Est-ce qu'on a Les services managés Qui sont renforcés Par cette automatisation Ou est-ce que, finalement Là, pour le coup Ce sont les utilisateurs Qui prennent en charge leur destin Alors, non Aujourd'hui, sur le mode SaaS On apporte beaucoup plus De proactivité C'est-à-dire que Nos partenaires, aujourd'hui Vont avoir la capacité D'avoir une visibilité En temps réel Sur ce qui se passe Et de pouvoir Être très réactifs Auprès de nos clients On a également, nous À notre niveau Des équipes d'analyse sécurité Qui vont de façon proactive Avec l'accord, bien évidemment De nos clients Proactive Regarder Ce qui se passe sur la plateforme Et dès qu'on observe Un comportement anormal On fait une primo-analyse Par rapport à ce qu'on a vu On vérifie si c'est un vrai positif Ou un faux positif Et ensuite, on alerte le client En disant, voilà On a un comportement anormal Pour nous, c'est vraiment Un comportement anormal Ce n'est pas un faux positif On doit investiguer Plus en profondeur avec vous Donc, on a toute cette partie D'analyse de niveau 1 et 2 Qui habituellement est faite Par nos clients Et qui, là, va être réalisée Par nos équipes Donc, ça amène vraiment Pour nos clients Moins de charges Et surtout des équipes Expertes sur ce sujet Alors, on comprend que finalement Pour les nouveaux clients Bon, il y aura un intérêt Assez évident À utiliser cette plateforme En mots de sens Pour les anciens Qui ont leur plateforme Développée en interne Quel chemin d'évolution Vous proposez ? Alors, aujourd'hui La plateforme on-premise Va toujours être présente Pour nos clients Toujours évoluer On va continuer À faire évoluer Notre plateforme on-premise Après, aujourd'hui Pour nos clients existants On va avoir deux sujets Qui est On a des clients Qui, aujourd'hui Ont la plateforme on-premise Et qui ont des infrastructures Qui coûtent toujours De plus en plus cher Qui ont aussi De plus en plus besoin De manpower Pour faire fonctionner Cette plateforme Et donc, la discussion Qu'on va avoir Avec ces clients-là C'est de dire Est-ce que vous souhaitez Conserver la plateforme on-premise Ou est-ce que vous souhaitez Migrer cette plateforme on-premise Vers du SaaS Qui offre aujourd'hui Je dirais Notamment Moins d'impact Sur l'infrastructure du client Moins d'impact Sur les équipes Et donc, ça permet Pour nos clients De libérer du temps homme D'équipes sécurité Qui, aujourd'hui Auront probablement D'autres choses à faire Avec d'autres solutions Et vous, vous serez Relativement neutre Par rapport à ce choix Que ferait le client Ou est-ce que, finalement Vous aurez tendance À pousser plutôt Vers le SaaS Parce que c'est mieux Pour le client Mais c'est peut-être Aussi mieux pour vous Alors, nous, aujourd'hui La vraie ambition C'est plutôt D'aller répondre À une problématique De nos clients Donc, si aujourd'hui Nos clients nous disent L'environnement Est de plus en plus Énergivore J'ai de plus en plus De données Sur ma plateforme on-prem Ça me demande Beaucoup de ressources Et beaucoup de manpower Je préfère évoluer Vers une solution SaaS Qui me permet, du coup De ne plus avoir À gérer ces environnements-là On accompagnera le client Vers cette migration Mais on ne forcera pas Nos clients À évoluer vers du SaaS Aujourd'hui Nos clients existants Peuvent conserver Leur plateforme Après, on observe Quand même une tendance Chez nos clients De plus en plus De nos clients Parle de move to cloud On a de plus en plus De nos clients Qui nous disent Demain, je n'aurai plus D'environnement on-prem Et donc, on est obligé Aussi de s'adapter Par rapport à ça D'accord Alors, tout à l'heure Vous avez mentionné Un certain nombre D'applications Avec lesquelles vous êtes Interconnecté Via des API, je suppose Oui Vous avez fait la liste Effectivement, si on va Sur votre site La liste, elle est longue Comme un bras Mais il y en a Qui ne sont pas présentes Je pense par exemple À SAP ou Oracle Si je ne me trompe Donc, si j'ai des données Avec ces logiciels-là Votre solution ne le couvre pas ? Alors, aujourd'hui, non Ça fait partie Bien évidemment De la roadmap C'est quand même Deux applications Majeures Exactement C'est des applications Aujourd'hui majeures Après, Oracle Aujourd'hui A ses propres mécanismes De sécurisation Des données Qui sont dans la base De données SAP, c'est quelque chose Qui aujourd'hui Va arriver Dans notre roadmap À moyen terme Pour le moment On ne les a pas Mais ça fait partie Des sujets Il y a énormément Aujourd'hui d'applications Où on retrouve Des données Oui, mais enfin Ces deux-là Ça couvre Si on parle des ERP Ça couvre Bien sûr Peut-être 81% du marché Donc c'est important Mais donc C'est dans la roadmap C'est dans la roadmap En effet Est-ce que c'est C'est faux De dire que finalement Vous vous intéressez Aux données Via les métadonnées C'est-à-dire que C'est finalement La description De ces données Qui vous permet D'agir dessus Est-ce que c'est un peu Comme ça que ça fonctionne Alors pas vraiment Aujourd'hui La solution Elle agit de la façon suivante C'est aujourd'hui On va monitorer L'ensemble des données Qui se retrouvent Sur les entrepôts de données Dont on a discuté auparavant Et lorsque on parle De classification des données L'ensemble des données Vont être ouvertes Tous les documents On va les ouvrir On va les monitorer Et on va regarder Sur ces données Le nombre d'occurrences Par exemple De données GDPR De données personnelles De données financières Et derrière On va récupérer Fermer le document Récupérer ces informations Et mettre ces informations Dans un dashboard Qui dit Sur A tel endroit De votre système Sur tel document On a repéré Des données De classification Sur des données sensibles Qui peuvent être Soit des données réglementées Soit des données métiers Et donc c'est comme ça Que fonctionne la solution Donc on ne s'appuie pas Sur les métadonnées Nous on a vraiment Un travail Où on va Ouvrir les documents Monitorer les documents Donc on scrute Les données elles-mêmes Exactement Exactement On rentre à l'intérieur De la donnée On classifie vraiment On a des règles Qui permettent de dire Voilà par rapport A ce document Voilà les données Sensibles GDPR Que nous avons Que nous avons trouvées Pour un client Qui adopte votre solution Cette première phase D'exploration De scrutation Si je puis dire Je ne suis pas assez français Mais elle prend Beaucoup de temps Alors tout dépend Aujourd'hui De la volumétrie De données Que peuvent avoir Nos clients C'est-à-dire que Si c'est un client Qui a une volumétrie De quelques dizaines De teraoctets Ça peut se faire En quelques semaines C'est sûr que Lorsqu'on est sur des clients De plusieurs centaines De teraoctets Voire de pétaoctets De données Ça peut prendre Un peu plus de temps Parce qu'il faut ouvrir La totalité des documents Et faire cette Il faut les regarder tous Il n'y a pas d'autre solution Exactement Exactement Donc en fait Le premier scan Aujourd'hui Peut prendre un peu de temps Mais aujourd'hui On a énormément travaillé Sur ce sujet-là Pour optimiser Et faire en sorte Que ça fonctionne Rapidement Et le mieux possible Et puis ensuite C'est vraiment Ce qu'on appelle En fait Du scan Qui est différencié Oui c'est ça C'est-à-dire qu'on ne Regarde la différentielle Exactement Bien sûr On ne rescanne Que les documents Qui ont été modifiés Et on peut évaluer Le temps Pour cette première phase Alors aujourd'hui L'évaluer Ça dépend des clients Mais par contre Sur la plateforme Et donner un nombre de grandeur Par exemple C'est possible Aujourd'hui c'est compliqué Parce qu'en fait Par rapport à ça Ça va dépendre Si on a énormément De documents Des fois on a Des grosses volumétries Mais c'est essentiellement Des images Donc les images Oui Quand c'est des photos Ou quand c'est des vidéos C'est assez rapide À scanner Et à analyser Voilà Donc non Ça va dépendre Vraiment de la volumétrie De la typologie De documents Qu'on va avoir Sur l'environnement client Donc ça C'est très C'est très évolutif En fonction des clients C'est généralement La phase d'onboarding De toute façon C'est une phase Qui prend entre Quatre semaines Et trois mois Ah bah voilà Donc vous allez donner Une fourchette Bien sûr Voilà Mais après Encore une fois C'est estimatif C'est à dire que Sur un client Qui a des pétaoctets De données Peut-être qu'on aura Besoin d'un peu plus De temps D'accord Une petite question D'actualité Vous avez annoncé Il n'y a pas très longtemps Une solution D'automatisation Du principe De moindre privilège Oui Microsoft 365 Alors un Ça veut dire quoi Enfin Si vous pouvez expliquer Ce que c'est Et deux Est-ce que ça A un intérêt D'élargir À d'autres solutions Ou ça restera Centré sur Microsoft 365 Alors Aujourd'hui Ce module D'automatisation C'est un module Qui existait déjà Et qu'on avait Déjà développé Notamment pour tout Ce qui était Donné on-premise Donc en gros Sur les données On-premise C'est de dire Lorsqu'on voit Des données Ou des folders Qui sont ouverts À toute l'organisation On supprime Ce droit À toute l'organisation Et on ne laisse L'accès qu'aux personnes Qui accèdent réellement Aux données Et ça On est capable De le savoir Parce qu'en amont On a du coup Toute l'activité Des utilisateurs Sur les différentes données Et on est capable De dire Sur cet environnement On a une dizaine D'utilisateurs Qui Ont mené une activité Ces six derniers mois Ces trois derniers mois Et donc Ils sont légitimes Pour avoir un accès Oui mais d'un autre côté Vous partez du principe Que le fait D'avoir accédé Aux données Fait que j'ai le droit D'accéder à ces données Je peux très bien L'avoir fait Alors que je n'ai pas Une autorisation Bien évidemment Ça vous avez raison Mais c'est aussi En fait aujourd'hui La vraie difficulté Pour nos clients Avant de se dire Parce que le moindre privilège C'est en deux temps Le premier temps C'est de dire On va d'abord s'intéresser Aux personnes Qui ont accédé Ces trois à six derniers mois Aux données Ça circonscrit le problème Et ça notre solution C'est le faire De façon automatique Une fois qu'on a fait ça Derrière Au lieu d'avoir une liste De dix mille personnes Qui ont les droits On a une liste De une dizaine Une centaine de personnes Qui ont réellement Accédé à ces données Et ensuite il faut définir Avec le data owner Est-ce que ces personnes Ont le droit La légitimité Pour accéder à ces données Et ensuite On peut encore réduire Du coup Mais ça c'est du coup C'est une manière De centrer Enfin de réduire Le problème A quelque chose Exactement A quelque chose De tangible Et quelque chose Qui peut être analysé Par une personne Donc nous Le but c'est ça Donc ça Ça existait déjà Sur la partie Et on fait la même chose Maintenant sur la partie M365 Parce que ce qu'on s'est rendu compte C'est qu'avec M365 Il y avait énormément De personnes Qui partageaient des données Sans forcément le faire exprès A l'ensemble de l'organisation Qui pouvaient partager Des données sensibles Via des liens de collaboration A toute l'organisation Et donc le but C'est de pouvoir Identifier les données En question Et de supprimer ce droit A toute l'organisation Pour éviter que des données Qui sont potentiellement sensibles Soient surexposées Est-ce que c'est un sens De l'élargir A d'autres applications Que Microsoft 365 Bien sûr Aujourd'hui Ce principe De moindre privilège On l'a étendu Exactement Le but c'est de l'étendre A l'ensemble des applicatifs Aujourd'hui Qu'on va monitorer Parce que ce sujet De qui accède A quelles données Et est-ce que cet accès Est-ce que est légitime Ou pas Forcément On a le même problème partout Alors une dernière question Pour finir cet entretien On a fait un tour Assez complet On ne parle pas trop En général De résultats financiers Mais en gros Je me suis penché Quand même Sur les chiffres Bon Vous n'avez pas gagné Beaucoup d'argent Depuis un certain temps Et surtout Et surtout Sur les trois dernières années J'ai fait le total Les pertes représentent 28% du chiffre d'affaires En cumulé Donc ma question Elle est simple C'est Est-ce qu'on peut vivre Éternellement comme ça En faisant des pertes Parce que finalement Les clients Qui signent chez vous Ils voudraient savoir un peu Si vous êtes une société Solide ou pas Donc Quel est Alors on comprend bien Que vous êtes en phase Investissement Mais une société Elle a été créée en 2005 Donc ça fait quand même Un certain temps Donc Quelle est votre stratégie Et votre discours Par rapport au client Qui vous poserait cette question Alors aujourd'hui Il y a deux choses Le premier C'est que L'entreprise va bien Parce qu'on a Aujourd'hui De l'argent En banque Qui est disponible Qui est disponible Au-delà Qui vient quoi De l'introduction en bourse Exactement Qui vient de l'introduction en bourse Et qui s'est fait en quelle année ? 2014 D'accord Et donc Depuis ce temps-là Vous avez encore de l'argent On a toujours aujourd'hui Des capitaux Des fonds propres Qu'on a Et qui aujourd'hui Nous permettent S'il y a la moindre catastrophe De pouvoir Couvrir bien évidemment Notre activité Pendant un certain nombre d'années D'accord Mais aujourd'hui Ce qu'il faut bien voir C'est que Comme je l'ai dit Ces trois dernières années On a investi massivement Sur la solution SAS Et du coup C'est ce qui explique Donc ceci explique cela Voilà C'est ce qui explique aujourd'hui Que L'investissement Qu'on a mis Sur la solution Aujourd'hui A été important Cet investissement Va au fil du temps Diminuer Parce que le gros du travail A déjà été fait La plateforme existe Elle est solide On a énormément de clients Qui sont sur cette plateforme Donc en fait On va avoir un investissement Qui va être Inversement proportionnel C'est-à-dire qu'on va investir De moins en moins Enfin en tout cas On va continuer à investir Sur des nouvelles fonctionnalités Mais globalement Le gros de l'investissement A été fait Et donc maintenant On va travailler vraiment Sur le gain de clients Et le maintien De nos clients existants Très bien Je vous donne rendez-vous Dans quelques temps Bien sûr On vérifiera Avec plaisir Ce qui s'est passé En tout cas Damien Fray Merci beaucoup Merci beaucoup Guy Merci beaucoup